Musique 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 Il y a trop, il y a trop, il y a trop. Ça veut dire qu'on a imité pendant la vie beaucoup, quoi. Ce qui a fait les âges, qui a choqué à l'Oubaka. Au lobby, il y a trop. Je regrette que moi, Pazor Gorbatev, qu'on puisse me traiter un voleur. Moi qui ai fait la sécurité, ces jours-là dans cette boîte de nuit, ce n'est même pas une boîte de nuit, c'était un barbecue géant où tout le monde peut venir s'exprimer, en train de jouer, ou de manifestation. Je fais mon boulot comme il faut. Après compte, on me traite que j'ai pu voler 2 000 euros. C'est 10 000, tu mets 2 000. 2 000 euros. Je ne pourrais pas dire 10 000 parce que ça sera trop esclavagance. C'est 2 000 euros. Comment ça se fait que j'ai volé 2 000 euros ? Pose-moi la question, je veux vous répondre. Si vous m'entraînez, vous comprenez. Vous pouvez, moi, vous arrêtez, moi, vous avez la porte, vous n'avez pas la sécurité, vous avez le temps à la séquérité, vous avez le temps à la séquérité, vous avez le temps à la séquérité, ça se passe ? Comment là-bas déjà ? Déjà c'est quelque chose qui est tellement difficile. C'est-à-dire que moi j'ai fait 8 dimanches avec Brigitte. Je ne suis pas là pour dénigrer la personne à la question. Moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup parler un peu la vérité et si aujourd'hui je suis dans cet endroit, je suis choquant, choqué et j'aimerais bien parler parce que je voulais à tout prix parler tellement que j'attends tellement trop, ça n'a rien menacé les oreilles des gens mais comment est-ce qu'on peut me traiter un voleur, un voleur, sans prêve, sans rien. Et moi qui t'ai beaucoup soutenu pendant 8 semaines dans toutes ces déléances par rapport à ton endroit. Alors je prends tout simplement à grosso modo ce qui s'est passé ce jour-là suite à l'anniversaire de Tutu Kalouji. Les billets, je ne connais pas les billets. Celui qui a vendu les billets ? Une autre personne. Une autre personne, une fille, qui est parenté familial de la personne à la question, celui qui a organisé cette soirée. Et la personne à la question se trouvait dans un box fermé. Donc les gens, ils achètent les billets et ils viennent chez moi. Moi je coupe les billets et la personne à la question rentre. Comment ça fait-il que... A la fin du compte, vous avez la possibilité de pouvoir dire qu'on m'a volé 2000 euros. Est-ce que tout le monde qui est rentré dans cette soirée, qui me suit dans cette émission, tout le monde, ils sont présents et tout le monde avait pris son billet dans un guichet. Et moi j'ai accompagné certaines personnes dans le guichet pour pouvoir acheter les billets avec leur argent. Je n'ai pas mis aucun euro dans mes poches parce que ce n'est pas mon habitude. A la fin du compte, je ne savais pas que Tutu Kaloudi et l'organisatrice, ils sont attendus de leur façon. Arrivé à la fin du compte, Tutu Kaloudi demande qu'on puisse lui donner son cachet comme il se soit attendu. On n'a pas donné à Tutu Kaloudi son cachet comme c'était attendu. Moi, Tutu Kaloudi est venu me voir, me dire maître, comment va la porte ? Moi je dis, la porte va bien. Et tout le monde a pris le ticket et le ticket est bien vendu. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à un artiste qui vient chanter, qui voit qu'il y a des gens qui ont rentré ? Il faut que je le trompe. Même si je le trompe, il voit qu'il y a du monde. Tout le monde qui a acheté les billets, c'est à la caisse. Il y a des champagnes, des whisky qui sont sur la table. Qui sont sur la table. Et les billets ont été vendus correctement. Si vous voulez connaître le nombre de personnes qui ont rentré dans cette salle, c'est avec les billets qu'on doit connaître. Il y a 250, il y a 240 personnes qui sont dans la salle. Alors, moi j'ai pu regretter, à la fin du compte, je vois Toutou Kaloudi qui est en train de réagir. Qui est en train de réagir, de s'énerver. Et Toutou Kaloudi, sans rester vraiment patient, parce qu'il était déjà énervé, parce qu'il a vu qu'on est en train de le couillonner par rapport à cette histoire. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris seulement une petite somme de l'argent. Il a dit merci beaucoup, avec tout ce que vous avez fait, moi je n'ai pas, ce n'est pas grave. Et moi aussi de mon côté, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai demandé tout simplement à cette dame de pouvoir me donner mon argent et de pouvoir partir. De toute façon, je n'ai même pas pris l'argent que moi, j'ai travaillé ces jours-là. Il y a des jours que j'ai travaillé dans cet endroit. Comme c'est quelqu'un que je connais, s'il n'y a pas du monde, je rentre chez moi à la maison, ça me met un héros. Je regrette. Et que Brigitte... Je regrette. Et tout le monde qui me suit, vraiment Pozo Gorbachev. Les gens que moi j'ai travaillé avec, comme des gars, comme Freddy Poutou, à tapis rouge, vieux Zet Makiyadi, du Boulou Mazingué, pendant 12 ans que j'ai travaillé avec lui, jamais il ne peut dire que Pozo Gorbachev c'est un voleur, Pozo Gorbachev c'est quelqu'un qui vole de l'argent à la porte, de pouvoir me démigrer de cette façon, de pouvoir appeler tout le monde et de pouvoir dire à tout le monde, c'est hanté. Au lieu tout simplement de prendre de l'argent, de donner à Toutou Kalouz de son cachet, ils ont préféré dire que non, voilà, l'argent qu'on devrait donner à Toutou Kalouz, c'est l'argent qui était volé. Qui a volé de l'argent ? Parce que moi je n'étais pas à la caisse. 2000 euros, ça fait combien ? Ça fait 200 personnes à 10 euros avec consommation. Croyez-vous qu'il y a 200 personnes qui vont passer comme ça et la dame qui est à la caisse, qui va regarder, il va demander, mais vous, vous partez où au lieu de payer les billets ? Donc ça, j'ai considéré tout simplement que c'était des massages qui ne s'arrêtent absolument à rien pour pouvoir tout simplement me dénigrer et me marquer de considération. Je vois son ingratitude parce qu'avec tout ce que moi j'ai fait pour la dame, avec tout ce que moi j'ai fait, vous savez, j'arrivais là-bas à 12h. C'est moi qui ouvrais la salle, c'est moi qui faisais et tout, parce que... Non, le premier à venir, le dernier à partir. Le premier à venir et le dernier à partir. Et aujourd'hui, c'est le merci qu'on m'a donné que je suis un voleur. Merci à... Merci à ma peste à l'emboise. Et je regrette, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire par rapport à toutes ces copines, par rapport à tout le monde que moi j'ai pris, que j'ai eu de conflit avec tout ce monde-là à cause de Brigitte, à cause d'elle, parce que je la soutenais toujours, parce que je la considérais comme ma petite sœur. Je la considérais vraiment jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à, comme ma petite sœur, de pouvoir me dégriner, me dégrader de cette façon-là, me diminuer de cette façon-là. Et à passant, même, dans les grands insultes, en me traitant que je suis un voleur. Il parlait avec les gens, sans pourtant savoir que ces gens, ils sont en train de me mettre directement en écoute et j'attends ce qu'il a. Il a traité, il dit... Attends, je suis parti de moi-même à la maison. Et je vous ai laissé même... Moi, je lui ai même prêté de l'argent. Moi-même, je lui ai même prêté de l'argent. J'ai récupéré tout simplement l'argent qu'il m'a prêté, que je l'avais prêté, et j'ai pris mon chemin, je suis parti. Et c'est son mari qui est venu me déposer à la gare, en disant, Maître, calme-toi, on verra après. Voilà. Déjà, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Ok. Quand vous... Ok, vas-y. случилось ? Bah, Téléxpectateurs, aujourd'hui, nous, on Dustou, voilà, on est maintenant, qui a pris mon temple. et il y a l'hiché, qui a pris mon temple, le comando souvisuel, est-ce que il y a l'hiché. Donc, à cette point, Brigitte Katanda, il est de dire, il a dit, 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 Vous savez, la patience, c'est la longueur du temps. A partir d'aujourd'hui, et à partir de ce jour-là, j'ai décidé, et que je me freins, de ne plus être abondi. Le colabi, si on parle de donner un coup de main, nous sommes des gens qui souffrent, qui n'ont rien. C'est-à-dire que je ne sais pas si on nous considère comme des critères ou nous ne sommes pas des êtres résumés. Mais au contraire, nous sommes des gens qui ont des comptes assez blindés. Mais on reste très calmes. Je ne fais plus la sécurité abondie. Nous allons changer D'autres méthodes Ce qui est dans la salle de sécurité C'est pour la histoire de Moussous La salle de Moussous Les hommes de Moussous Ils ont dit ça Tout le monde peut y aller A conclu qu'on louait ça Après ce moment On a loué ça Aujourd'hui Personne ne peut pas s'inviter Que cette salle appartient à moi Personne n'a jamais construit de salle de palais On avait Tapirouche Tapirouche c'était une très belle salle Une très grande salle Costaud de tout Mais l'élo Atika Yango Donc place Vendome Et c'est la salle de Mendele Et c'est que le collage J'ai joué à place Wana Au Komi Kingo et Bende Au Komi Kosala J'ai joué à Mokoboye Mais traitez un voleur J'aimerais bien Quand vous faites jouer un artiste musicien J'ai dit qu'elle Les morts Ilsquent Ils ont joué Pelé Dans les sons Par les morts Ils partent Art�ur Et Je pense que si je t'avais pas mal à la fin. Il y avait le temps à l'ahier. Une fois à l'ahier. Je comprends que le monument a l'ehiver et il a besoin de la fin. Je fais un peu d'argent. Parce que je t'avais pas mal à laver que j'avais pas mal à l'ahier. Les courants ne sont pas mal à la fin. Il me dit que la sécurité n'amène pas la porte. Je vendais réglement de biens. Mais je vois que c'est condamnable. Au lieu où il y a une vente, il y a une vente, une vente, une vente, une vente, et une vente, une vente, une vente, une vente, une vente, une vente, une vente. Alors, vous savez, je réagis encore. Je laisse d'abord l'État, parce que Tutu Kalouji va jouer ce dimanche encore là-bas. Et le dimanche prochain, je verrai ce que je pourrai réagir autrement. Parce que je me dénigrais de cette façon. Je suis vraiment honte. J'ai fait des grandes boîtes ici, à France. Des boîtes extraordinaires. Il n'y a pas de porte. Il n'y a plus de confiance, il n'y a pas de porte. Frédéric Poutou, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de 14 000 à 16 000 euros. Il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité. Vous êtes maquière de la même chose pendant 10 ans. C'est moi qui étais vraiment son coefficient pivot. Il n'y a pas de responsabilité. 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 Ça veut dire qu'il faut donner quand même dignité à certaines personnes. Franchement, je l'ai dit, on va y arriver à Ngaï Pozo Gorbacev, à la sécurité de l'Asalaka. On va y arriver à Nyo Sovalandaki, à la Kachabondi. On va y arriver à la dimanche pour soutenir Toutou Kaloudji. Mais prochainement, vous ne me verrez plus là, et je ne serai même pas là ce dimanche, mais à la fin de la vidéo, pour soutenir Toutou Kaloudji, parce que Toutou Kaloudji a un pire petit nanga. A un judokai à Ikaji, et a un pire petit nanga. Et les jours, obligés de parler avec Toutou Kaloudji. Il a dit quoi ? Je viendrai jouer là-bas, à cause de Maitre Pozo, parce qu'il n'y a pas d'alliance. Il a dit qu'il n'y a pas d'alliance. Il a pris le pésing, il a dit qu'il n'y a pas d'apparcequé, à cause de Maitre Pozo. Maintenant, les accords de Maitre Pozo, il est là, comme il n'y a pas de Maitre Pozo. Là, je suis sérieusement en colère, et je passe pour cette histoire. Ok, merci. Maitre, très important, Maitre Pozo et Maitre Pozo. Maitre Pozo est quelqu'un très connu, très populaire. Il n'y a pas de Maitre Pozo, mais dans la popularité comme ça, je suis quelqu'un très populaire. Moi, j'aime tous les musiciens. Ce n'est pas parce que j'ai vécu longtemps avec Papa Wemba, ou quoi que ce soit. Papa Wemba, il était quelqu'un qui aimait tous les musiciens, et moi, j'aimais tous les musiciens. tous les musiciens, je l'aime. Voilà. C'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé le jour-là, à Feria, c'est le Oskram, non, Maître Manix. Est-ce que je suis un peu de Maitre Pozo ? Si vous avez un peu de Maitre Pozo, vous avez un peu de Maitre Pozo, qu'est-ce que tu peux dire par là ? Ou bien, il y a un peu de Maitre Pozo, ou bien, il y a un Maitre Pozo, stop, qu'on mette fin dans la situation, ou il y a un musicien qui va mettre. Il n'y a pas un conflit entre les musiciens et les maîtres. Il n'y a pas cet conflit là, Il n'y a pas ce qui est... À quand Patrick lauré, il n'y a pas trop de Maitre Pozo. C'est le monde, la ville de leur porteur est vite à l'Imana. Et bien, elle ne va être que ceux qui vont construire des outils ici, c'est乎ler, elle va être réellement, elle là, elle se vaut, elle il n'y a qu'une autre, elle s'appelle d'Oskram. Il n'y a jamais des supporters à l'Imana. Il n'y a jamais elles les supporters à l'Imana. Il n'y a jamais des supporters qui a l'under entertaining�ée. Et bien, pour lui, ces jours-là, pas qu'est-ce qu'il y a au juste. Ben, ben, il y a un rapide, mais non, maître, il n'y a qu'un banc ou à ouah, parce que mon goût les alliés a. Mais quand on a coupé, il y a eu un cas, il y a eu un bandit. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Déjà, il y a eu un cas qui est en haut, en tout cas, oui, 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 oui. Lorsque moi, je suis arrivé, j'ai pris directement un CLEO, je l'ai écarté. D'abord, il faut protéger la personne à question, parce que celui qui est faible, il se sent menacé. Il a même mis, il a été complacé quand il y a vestiaire, et puis je suis retourné, j'ai pris maître Manix, je l'ai mis à côté, et je l'ai conduit vers la porte de sortie, jusqu'au moment où il est parti. C'est par là que j'ai mis fin à cette histoire. Vous avez regardé les images. Donc, il y a eu une place où il y a eu, il y a eu un cas qui est en gros. C'est difficile, comme moi, que nous avons mis sur le langage, à cela, il y a eu un cas qui est en haut. Il y a eu un cas qui est en haut, il y a eu un cas qui est en haut. Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que, on a parlé de Fali, oh Fali, il y a un cas qui est en haut, oh non, parce qu'il y a Fingakiboy, oh parce qu'il y a Fingakiboy, il y a Fingakiboy. Qu'est-ce que, moi, je pourrais dire par rapport à ça? Je peux demander tout simplement à la réténie de tout le monde. Moi, je considère ça comme une histoire de fanatique. Et quand il y a une histoire de fanatique, et nous tous, nous étions des fanatiques, nous sommes des fanatiques, nous avons des fanatiques à l'Imana. Jamais, il n'y a eu un cas qui est en haut, il n'y a eu un cas qui est en haut, il n'y a eu un cas qui est en haut, il n'y a eu un cas qui est en haut, mais c'est quand même irréglétable de voir que c'est une soirée et que, bon, Tutu Kalou Di Fioté, quand même son truc, son anniversaire, on devrait quand même avoir une stratégie humble de ne pas réagir à l'intérieur de la salle. Je crois qu'on devrait régler ce problème à l'extérieur. Ailleurs, qu'il y ait trop de femmes, vous savez qu'il y a trop de femmes, par exemple, il n'y a pas moyen de se disperser ou quoi que ce soit, ce n'était pas assez bien, mais j'ai fait le nécessaire pour que cette soirée puisse s'arrêter comme ça. Et aujourd'hui, je peux dire tout simplement que je demande à la retenue de tout le monde d'avoir un esprit de solidarité, d'être humble et qu'aujourd'hui aussi, voilà, et qu'aujourd'hui aussi, j'ai mes fins de ne plus faire la sécurité abondie, contenue et qu'on m'a traité que je suis un voleur qui a volé de l'argent sur la porte d'entrée, chose qui m'a choqué et que tout le monde qui était là, tout le monde qui est venu dans cette soirée, il a payé son ticket, pas chez moi, pas au Gorbatev, et à une caissière qui était là, qui a caissé de l'argent. Je crois qu'on devrait s'apprendre à lui, qu'elle s'apprendre à moi et surtout, je demanderais à tous les organisatrices ou à tous les organisateurs, quand vous prenez un artiste, il faut le respecter, il faut lui donner ce que vous avez entendu, de ne pas chercher des intercètes de gauche à droite pour éviter de pouvoir régler cette histoire parce que vous êtes considérés bangote. Merci beaucoup, Maître Gorbatev, il y a vraiment un monde de la fin, un monde de la fin, vraiment, comme ça, on va clôturer. Voilà, comme je vous ai dit, tout simplement, que je regrette de pouvoir attendre toutes ces histoires, je regrette de voir ces événements qui ont pris de l'ampleur. Alors, moi, je peux aussi vous dire quoi, quand il y a, quand il y a, quand il y a, quand il y a un film, on va mettre le bateau à la boule d'aqui, est-ce que tant que il y a un civil et il y a un boule d'aqui, pourquoi vous ne savez que ce qu'il y a un civil et il y a un émission ? Pourquoi vous ne passez pas faire des émissions que ce qu'il y a un civil, tel, le bateau à la boule d'aqui, le bateau à la boule d'aqui, ce qu'il y a un émission, ce qu'il y a un émission c'est-à-dire qu'il y a un maître ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas ça qu'on pourra réagir. Non, ce n'est pas ça. Nous tous, nous sommes des êtres humains. Il y a d'autres affaires, il n'y a pas de fumée, ça fait. Ça dit que il y a quelque chose, il y a des intérêts. Et moi, je sais que ce n'est pas qu'il y a l'histoire de Farid. Il y a d'autres problèmes, il y a d'autres conflits qui sont limités. Les garçons, ils sont les filles, ils sont les moutons, ils sont les moutons, ils sont les moutons, ils sont les bagarons, et ils continuent. Dans tout cela, moi, je dis aujourd'hui, Cette salle Cet endroit C'est pour tout le monde Ils arrivent à mon délai Ils arrivent à mon délai Pour la soirée Ils arrivent à mon délai Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons aussi prouver Que nous allons organiser Grands événements J'ai mis les droits de veto Il ne faut pas que les gens Oublient les droits de veto Si nous autorisons Nos gens de pouvoir jouer Ces petits concerts C'est parce que Ces gens-là ont des enfants ici Ces gens-là ont des appartements ici Ces gens-là payent des impôts Des taxes d'habitation Et en réalité Il ne devrait plus y avoir Des événements pareils Mais tous les cas Moi et les gens-là Parce que Ils n'ont pas de survivre Parce qu'ils ont des gens Ils n'ont pas de survivre Donc Ils ont des gens Et ils n'ont pas de survivre Et ils n'ont pas de survivre Non Essayez d'être humble Essayez d'être raisonnable Et je crois que Ce sera très propre De voir que Notre situation Est très claire Par rapport à ça Voilà Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup. Merci beaucoup.